Bienvenue pour un nouveau tour de l'actualité WNBA et on commence tout de suite avec un coup d'oeil sur la conférence Est. Les stars brillent dans la conférence Est alors que la course au playoff bat son plein. Quatre équipes sortent du lot et partent avec les faveurs du pronostic. Miami, Charlotte, Indiana et Orlando. La semaine dernière, le Charlotte Sting espérait mettre fin à une série de deux défaites consécutives face à Orlando Miracle. Orlando est une excellente équipe. Elle a le même roster depuis un moment déjà et cela se ressent dans son jeu collectif. La seule alternative, c'est la victoire. On ne peut pas se contenter d'un ratio .500 et espérer une participation au playoff. Si nous ne faisons pas la différence maintenant, on risque de rater le bon wagon. Elles veulent la victoire au même titre que nous, mais ce sont celles qui la voudront le plus qui l'emporteront. Orlando ne comptait que deux victoires de moins que Charlotte, qui occupait la troisième place à l'Est. Cette rencontre était donc cruciale. Le Sting menait de quatre points à la mi-temps, mais la réponse du Miracle ne se faisait pas attendre. Alors que le Sting comptait trois unités de retard, Charlotte Smith plantait un trois points qui équilibrait le score à 12 secondes du terme. Le Miracle héritait d'une dernière possession de balle, une balle confiée à la figure de proue de l'équipe, Shannon Peewee Johnson. Cette victoire permettait à Orlando de ne plus compter qu'une défaite de retard sur le Sting, un succès important pour Dee Brown et ses joueuses. Charlotte est la championne de conférence en titre, enfin, jusqu'à ce qu'une équipe la détrône lors des prochains playoffs. Et justement, on aimerait tellement être cette équipe. Si nous les retrouvons en playoffs, j'espère que nous pourrons de nouveau les battre de cette manière. Le Miami-Soul avait un besoin urgent de victoire pour se rassurer, tout comme le New York Liberty, son adversaire du jour. En cas de victoire, New York prenait la tête de la conférence Est. La Liberty Tamika Whitmore, étincelante d'un bout à l'autre du parquet, avait compris le message. Whitmore inscrivait 19 points et New York contrôlait les échanges en première période. Le Sol parvenait néanmoins à s'accrocher. Un lay-up de Pauliana Jones-Kimbrough ramenait Miami à 3 points de New York avant la pause. La seconde mi-temps était caractérisée par un jeu physique, mais aussi par l'agilité de Vicky Johnson. Miami ne trouvait pas la parade pour arrêter Johnson, qui terminait meilleure marqueuse avec 20 points. Le Liberty s'imposait 66-54 et prenait la première place à l'Est. Nous sommes bien décidés à conserver la première place. Cela a été difficile d'y arriver et on ne la laissera pas tomber comme cela. Après un début de saison mitigé, le Indiana Fever trouve enfin le bon rythme. Ils sont bien engagés dans la course au play-off et le doivent en partie à leur rookie all-star Tamika Catchings. Elle figure parmi les meilleures marqueuses et rebondeuses de la ligue et son engagement a fait un bien fou au Fever. Nikki McGray, joueuse d'expérience, est un des autres éléments qui a permis au Fever de relever la tête. Pendant ce temps, Miami avait l'occasion de se mesurer à un autre gros bras de la conférence Est, Washington. Les Mystics se mettaient plus rapidement en route que le Saul, mais la franchise floridienne terminait mieux la première période et menée de deux points. Coco Miller terminait meilleure marqueuse avec 14 points, mais ses efforts s'avéraient insuffisants face à un Miami impressionnant de maîtrise. Sans sa all-star, Chemi Coltsclaw, le Washington de Marianne Stanley ne possédait pas de quoi contrer la puissance du Saul. La victoire est importante pour le Saul et Debbie Black. C'est assez bizarre, on perd plusieurs rencontres, puis on revient très fort. Et comme les autres équipes perdent régulièrement des plumes, ça regonfle encore plus notre morale. Notre prochaine rencontre est dans 4 jours, ce qui nous donne l'occasion de surveiller nos concurrentes et de nous comparer à elles. Après, nous serons frais et dispo et on attaquera la suite du menu. Avec la défaite face à Miami, Washington compte maintenant un léger retard sur New York. Derrière, 5 équipes se battent dans un mouchoir pour les places play-off. Washington, Charlotte, Orlando, Indiana et Miami, seules deux équipes sont définitivement éliminées. Le Cleveland, Dan Waters et Détroit. Pour la joueuse de Portland, Jackie Stiles, cette saison s'annonçait pleine de promesses, mais des blessures ont freiné cet enthousiasme et des joueuses moins attendues se sont mises en évidence. Elles sont peut-être inconnues du public, mais certainement pas du coach. Portland possède une excellente équipe de fast break. Elle est capable de remonter le parquet à vitesse V'. En l'absence de Stiles, Ucari Fix a repris le rôle de meneuse. Fix était championne WNB avec Los Angeles la saison dernière. C'est une des meilleures point guards de la ligue. Elle est une excellente coordinatrice sur le parquet et elle marque facilement. Elle fait du très bon job. L'excellente forme de la candidate au Most Improved Player, Demia Walker et de la jaillissante Tamika Jackson a maintenu le Portland Fire dans la course au play-off. Cela a vraiment été un travail d'équipe. Chacune se met au service de l'équipe tout en essayant d'élever son propre niveau de jeu. Et si Portland flirte avec les succès, son voisin du Nord, le Seattle Storm, n'est pas en reste lui non plus. Ces deux équipes se disputent la dernière place disponible pour les play-offs à l'Ouest. Les deux équipes étaient à égalité après leurs deux précédents affrontements cette saison. Il y avait l'occasion de se départager lors d'un troisième rendez-vous. Le Fire saisissait l'occasion. Après ce succès, Linda Hargrove et le Fire se rendaient à Houston où les Comets prouvaient sur leur parquet qu'elles appartenaient bel et bien au haut du panier de la Ligue. Swoops et Tina Thompson marquaient ensemble 36 points et permettaient aux Comets de l'emporter avec 30 points d'avance. Prochain adversaire à l'agenda de Portland, le Washington Mystics de Marianne Stanley. Les Mystics restaient sur une mauvaise série de quatre défaites, mais le duel face au Fire commençait sur les chapeaux de roue. Grâce à un tempo élevé et à une U-carie fixe des grands jours, Portland emballait la rencontre. Mais Washington ne décrochait pas et comblait son retard durant la seconde période. La All-Star Chami Coles-Claw permettait aux Mystics de coller au basque du Fire, mais après un tir réussi du carie fixe, Washington ne disposait plus que d'une seule opportunité. Après sa victoire face à Washington, Portland se déplaçait à Orlando pour affronter un autre ténor, toujours dans la Conférence Est. Portland pouvait compter sur un backcourt de choix avec Jackie Stiles et Tamika Jackson, mais Orlando ne se laissait pas impressionner et jouait serré en défense. Un lay-off d'Alissa Burras permettait à Orlando de mener 61-60. La dernière possession de Portland était décisive. Dans la lutte pour la quatrième et dernière place qualificative pour les playoffs, Portland possède pour le moment l'avantage sur Seattle. Les trois autres accessites ont déjà trouvé preneur à Los Angeles, Houston et Utah. Le basketball féminin a la réputation de se jouer en dessous de l'anneau, mais aujourd'hui, certaines joueuses ont l'ambition de rendre leur sport plus aérien et pourquoi pas chatouiller l'anneau comme leurs collègues de NBA. Parmi ces basketteuses volantes, la rookie des comètes, Michelle Snow, réputée pour ses dunks durant sa période de collège. Je suis pour le dunk et j'espère que Snow sera la première à le réussir en double NBA, mais si c'est Crowley ou Lisa Leslie, ce sera tout aussi positif pour la ligue. C'est vrai que le basket féminin ne se joue pas au-dessus de l'anneau. Le public est un peu déçu parce que c'est le côté le plus spectaculaire de ce sport. Mais à partir du moment où les filles se mettront à dunker, cela va changer. Et ce qui devait arriver, arriva il y a quelques jours avec ce dunk historique de Lisa Leslie. Dans la WNBA history, someone has dunked in a game. C'est Lisa Leslie with the dunk. Pour le premier temps dans la WNBA history, a player has dunked in a WNBA game. Et look at their reaction. Nobody, nowhere, nowhere, now, has ever done it in the WNBA. Well, if it doesn't get you pumped up, nothing will. She just went all the way and made the decision when she got there. She was going. She had no thought in her mind except going to the basket, attacking and going up. This could have earned her MVP of the league. C'était un moment d'anthologie pour la WNBA, de pur bonheur pour Lisa Leslie. Quelle est la joueuse la plus spectaculaire en WNBA ? Une question difficile, mais posée aux stars de la ligue féminine. What's she gonna do? She dumped it for the first time in WNBA history. Two to tie it for the Mystics. Holtzclaw wisely calling for the ball. She'll try it for three. Holtzclaw knocks down the triple. Oh, nice spin over the paint for Andrea Stinson. They love a Miz Jordan. The most exciting player, the most exciting, besides myself. Mooseball picked up by Burton. Utah on the right. Marie down the middle. Watanen layup good and a foul on Swoops. Ça doit être une point guard parce que ce sont elles qui touchent le plus de ballons. Staley goes the distance, ladies and hands. Sweet Nova pass by Shannon Peewee Johnson. J'adore voir jouer Tisha Penichero. C'est un véritable bâton de dynamite. Même en plein match, il est arrivé que je me dise, wow, cette passe était vachement cool. You know, like, that was pretty cool. This is just in. Swoops is feeling it. Look out. Evidemment, ma copine Cheryl Swoops. We want Swoops! We want Swoops! Turn's in the air for the gate. Oh! Other comments have loved the ball here. J'adore l'avoir joué son dribble favori, puis se mettre sur son côté gauche pour attaquer l'anneau. Guarded by Sam. Cheryl, lefty dribble drive, pull-up jumper again. Got it! Cheryl Swoops is silky smooth. Personne n'a encore réussi à l'arrêter. Third baseline drive against Henning. Rejected from behind by Swoops. Stolen away, the mistress of defense bounce pass right side Thompson. Two in the foul. Il y a une joueuse que j'adore vraiment voir jouer, Tamika Katchings. Katchings takes Sam down. The blocks leans in. La décontraction de Tamika est vraiment une chose impressionnante. She has been all over the floor all night. And that is something that we're going to have to get used to seeing, because that's the way Katchings plays. 100%. J'adore la compétition, donc je déteste perdre. Si je me promène dans la rue et que quelqu'un se dit plus rapide que moi, je vais me mesurer à cette personne. Et je déteste vraiment perdre. C'est tout. I'm going to take off. And I hate to lose. That's just how I am. Three on two break. Katchings down the lane front of the rim lays it in. J'ai joué une saison formidable. Je serai prête à payer ma place pour l'avoir jouée. Elle a un talent fou. C'est vraiment extraordinaire. Pour le moment, j'aime voir jouer Mabika des Los Angeles Sparks. Oh, Mawade ! Sparks have two on two. Mabika, going in on bullet, the little right hand, backhand, layup. Elle attaque l'anon de telle façon que l'on pourrait se demander si c'était pas plutôt Kobe Bryant que Mawade. J'irai jusqu'à donner quelques dollars pour assister à une rencontre de Mawade. Cette saison, Cheryl Swoops a effectué son comeback. J'ai une philosophie de vie dont le pôle principal est qu'il faut toujours croire en soi. D'ailleurs, si on ne croit pas en soi, qui le fera pour nous ? C'est une chose à laquelle je pense tous les jours. De son côté, la MVP Lisa Leslie avait mené les Los Angeles Sparks vers leur premier titre WNBA. Je dirais que mon meilleur souvenir a été de soulever et d'embrasser le trophée des championnes. C'est un moment magique où l'on peut se dire que l'on est les meilleurs, qu'on est au top, les numéros un. C'était mon objectif et un rêve qui est devenu réalité et vous avez pu assister à la matérialisation de mon vœu le plus cher. Et puis c'était un objectif d'équipe et nous l'avons réalisé tout ensemble. This is who I am. I am Lisa Leslie. Au cours d'une année qui a vu Leslie gagner le titre et Swoops revenir après blessure, le moment est propice pour faire le point sur la WNBA depuis sa naissance. C'est difficile à croire que cela fait déjà 6 ans de WNBA. A l'époque, on ne savait pas ce que cela deviendrait. Depuis cette époque, tellement de choses ont changé. Comment être de vrais professionnels, comment faire attention à son corps. Et cela faisait peur, vraiment peur. C'était quelque chose de complètement différent que nous n'avions jamais fait avant. Au début, moi, je pensais que ce serait juste un petit championnat sympathique qui disputait dans de petites salles devant quelques spectateurs indifférents. Je ne pouvais pas imaginer que l'on jouerait dans des salles NBA au sein de vraies franchises. Et puis de voir un tel public avec 9, 10 000 personnes chaque soir. Le titre WNBA est l'objectif suprême de toutes les équipes. Mais dans les faits, seules deux équipes ont réussi ce pari. Quand on en parle entre nous, je leur dis, bon, vous avez gagné le titre et vous savez maintenant ce que cela demande comme sacrifice. Vous avez l'expérience et ce sera encore plus dur de vous battre parce que vous y êtes arrivé. Arriver à dompter à victoire, c'est ça en fait. Oui, c'est cela. Il arrive un moment où on sent que l'expérience va nous aider à passer un nouveau cap. Si le score était serré à 2-3 minutes de la fin, on ne s'inquiète pas car on sent qu'on va émerger. Maintenant, vous avez cette expérience. Vous savez ce que vous devez faire durant la dernière minute de jeu pour l'emporter. Vous savez, les fans me demandent souvent ce que cela fait de jouer contre quelqu'un comme Lisa. Je leur réponds que lorsque Lisa est avec les Sparks et moi avec les Comets, nous sommes ennemis. Houston et Los Angeles sont les deux équipes phares et Houston mène quatre championnats à un. De toute façon, c'est toujours la meilleure équipe qui gagne. La WNBA a donné la chance aux femmes de montrer leur talent sur un parquet. Et cela nous a permis de faire parler de nous. Cela nous a donné tellement de bonnes opportunités. Beaucoup de portes se sont ouvertes grâce à la WNBA et nous passons à la télévision et cela permet aux gens de nous découvrir. Cela fait un bien fou. Il y a tellement plus de possibilités pour nous aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Le meilleur côté de ce sport, c'est que nous soyons des femmes. C'est tellement agréable d'être une femme dans toute sa féminité. On peut être à la fois élégante et à la fois avoir un look plutôt sportif. Cela me donne la possibilité d'être versatile dans mes goûts. Vraiment, être une femme est le point fort d'une joueuse de basket. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui croient qu'elles ne peuvent pas être à la fois féminines et athlétiques. C'est une bonne chose de pouvoir leur servir d'exemple. Elles peuvent se dire « Eh, regarde Cheryl, regarde Lisa, ce sont de belles femmes, elles sont d'excellentes joueuses de basket et elles n'ont pas dû choisir entre l'un et l'autre. » Nous avons bien fait du chemin depuis 1997. Et on en veut encore plus pour le futur. Ce serait bien de pouvoir continuer à promouvoir le basketball féminin à travers la WNBA, de pouvoir faire rêver toutes les petites filles. Je suis fière d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est un travail de longue haleine. Oui, en fait, nous sommes des pionnières. C'est cela. C'est tout à fait cela. Il y avait beaucoup de filles avant nous qui ont travaillé dur et qui n'ont pourtant pas eu la chance de participer à un grand championnat. C'est incroyable ce qui est arrivé. C'est incroyable de voir comment on peut venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcription by CastingWords Lisa Leslie with a block on Natalie Williams Nice dish down below And Lisa Leslie coming over Helping out Swin, no block Beautiful dish Under control the entire time Showing her ball handling ability She went behind the back And gave In-Jai a pass that she could handle Sales ahead of the pack And Bullitt fouled it Count the bucket for the miracle And it just keeps getting better and better for Orlando They are off to an incredible start Loose at center court Bird has a desperation shot At the Buxler Jones Oh my goodness Easley Inside with the move and the scoop Pee-Wee Stop Fire Three To win Got it Shannon with four sets Tenth of a second left Oh Pee-Wee Three Match de qualité Rencontre engagée Et charité pour le sacre de l'été Arsenal Liverpool Les virtuoses de la saison écoulée Et comme Arsenal avait tout gagné Coupé championnat Le Community Shield Y oppose le deuxième Levé de rideau de la saison britannique Et levé de bouclier Arsenal Liverpool Dimanche 14h55 En direct sur Bleu Cinéma 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 Cinéma